Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT URSAF aide après les intempéries dans le Nord et le Pas-de-Calais Les nouvelles inondations survenues en début d'année dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont conduit le réseau des URSAF à annoncer qu'il activait des mesures d'urgence pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants dont l'activité a été affectée par les intempéries Côté employeurs, le réseau des URSAF fera « preuve de compréhension » face à un retard de déclaration du fait des intempéries Les employeurs pourront aussi solliciter un report de leurs échéances de cotisation via la mise en place d'un délai de paiement Enfin, les pénalités et majorations de retard dues par les employeurs dans ce cadre feront l'objet d'une remise d'office Côté travailleurs indépendants, outre un report de leurs échéances de cotisation ces derniers peuvent demander une aide d'urgence de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d'un montant maximum de 2000 euros Deuxième sujet de notre JT Régime de la TBA sur la marge Sous certaines conditions, les ventes d'objets d'art et de collection effectuées par des acheteurs revendeurs sont soumises de plein droit au régime de la marge bénéficiaire Lorsqu'un acheteur revendeur a acquis de tels biens auprès d'un autre acheteur revendeur et que la mention faisant référence à l'application de la marge est manquante sur la facture d'achat l'administration fiscale ne peut remettre en cause le régime de la marge et appliquer la TVA sur le prix de vente total Une facture d'achat non conforme n'est pas un motif de remise en cause du régime de la marge dès lors que les conditions de fonds de son application sont bien satisfaites Troisième sujet de notre JT Évolution des tarifs des annonces légales au 1er janvier 2024 Certaines formalités, essentiellement les annonces relatives à la création des sociétés les plus courantes SA, SAS, SARL et les publications imposées lors de leur liquidation, bénéficient d'une tarification au forfait Trois tarifs étaient prévus en 2023 Un tarif général et un tarif propre à la Réunion et Mayotte auquel s'ajoutait un tarif plus avantageux réservé à 27 départements et collectivités Au 1er janvier 2024, ce tarif plus avantageux a été supprimé Pour le reste, les tarifs applicables ont été maintenus à l'identique En outre, la tarification forfaitaire a été élargie aux annonces accompagnant les modifications statutaires des sociétés commerciales et civiles On citera, par exemple, hors Mayotte et la Réunion, le tarif de 193 euros pour le changement de dénomination sociale ou encore celui de 106 euros pour la prorogation d'une société Toutefois, cette forfaitisation n'est applicable que si l'annonce ne concerne qu'une modification à la fois Ainsi, les annonces relatives à plus d'une modification statutaire devront faire l'objet d'une tarification au caractère Rappelons à ce titre que le tarif d'un caractère varie, depuis le 1er janvier 2023, de 0,183 euros hors taxe à 0,232 euros hors taxe selon le département où l'annonce est publiée Sous-titrage Société Radio-Canada